Bonsoir et bienvenue au flash des 18 heures sur la RTB. Les représentants des partis politiques affiliés à l'opposition politique ont échangé avec le président du Faso sur la question de la nouvelle constitution et le vote des boucles qu'il avait de l'extérieur. Sur la question du vote des boucles qu'il avait de l'extérieur, Zéphiré Ndiabri soutient qu'il est temps de rompre avec les faux rendez-vous. Et à propos de la nouvelle constitution, les partis de l'opposition estiment qu'il faudra multiplier d'autres rencontres du genre afin de mieux aplanir les différentes positions. 15 nouveaux ambassadeurs viennent d'être accrédités au Burkina Faso. Ils ont présenté leur lettre de créance ce 19 avril au président du Faso, Rochmar Christian Cabouré. Il s'agit entre autres des ambassadeurs de la Turquie, du Royaume d'Espagne, du Grand-Dutch de Luxembourg, de la République d'Italie, d'Ouganda, de la Namibie, des Philippines, de la République portugaise, de l'Ordre de Malte et de la Pologne. Parmi tous ces diplomates, deux ambassadeurs, à savoir ceux de la Turquie et de l'Ordre de Malte, résidiront à Ouagadougou. Le gouvernement veut sauver l'année scolaire dans les zones en proie à des attaques terroristes, notamment au Nord et au Sahel. Réunis en conseil du cabinet ce 19 avril, les autorités compétentes ont défilé des stratégies à mettre en œuvre pour permettre la réouverture des écoles fermées à cause de l'insécurité. Il prévoit le renforcement de la sécurité et l'organisation des cours intensifs pour permettre aux élèves de prendre part aux examens de fin d'année. Le gouvernement envisage également une assistance psychologique pour les élèves et leurs enseignants. Le projet de loi portant fixation des règles relatives à l'établissement, à la délivrance et à la validité des permis de conduire est adopté ce 19 avril à l'Assemblée nationale. Porté par la Commission du développement économique, de l'environnement et des changements climatiques, cette loi poursuit le but de contribuer à affiner la catégorisation des permis de conduire, à moderniser et à sécuriser les titres de transport. Mais son objectif premier, c'est de lutter contre les accidents de la circulation au Burkina Faso. La Turquie va organiser des élections législatives et présidentielles anticipées en juin prochain. L'annonce a été faite hier mercredi par le président turc Erdogan. Cette décision fait suite à l'appel lancé par le chef du parti nationaliste avec lequel il a scellé une alliance. Le scrutin interviendra à trois semaines du deuxième anniversaire du coup d'État manqué en Turquie. Et c'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi passé une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.